L'import et l'export de votre blog peuvent être utiles dans plusieurs situations. Si vous souhaitez modifier votre blog mais vous n'êtes pas très sûr des modifications, pensez à sauvegarder votre blog. Puis, si vous avez commis une erreur, vous pouvez importer par la suite la version précédente de votre blog. Ou encore, par précaution, vous pouvez tout simplement sauvegarder votre blog. Dans un premier temps, je souhaite sauvegarder mon blog. Pour cela, je suis connecté au tableau de bord de celui-ci. Puis, dans le volet de gauche, cliquez sur la rubrique, excusez-moi, Outils. Puis, sélectionnez Exporter. Ensuite, dans la zone de droite, vous avez soit une option d'export gratuite ou encore payante. Ici, je sélectionne l'option Gratuite exportée. Puis, dans la zone de droite, vous pouvez sélectionner le contenu que vous souhaitez exporter. Vous avez deux possibilités. Soit d'exporter l'intégralité du contenu de votre blog ou encore uniquement les articles, les pages ou encore les réactions de votre blog. Dans un premier temps, je souhaite exporter les articles. Je sélectionne Articles. Puis, vous avez d'autres options concernant ces articles. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner l'intégralité des articles. Mais vous pouvez très bien filtrer ces articles par catégorie, auteur, par date ou encore par état. Je souhaite dans un premier temps uniquement sauvegarder la catégorie Homotique. Je sélectionne le menu déroulant. Je souhaite sélectionner Homotique situé un peu plus bas dans la liste. Puis, vous pouvez modifier également les dates de création et dates de fin. Mais ici, je souhaite sauvegarder tous ces éléments. Puis, je clique sur Télécharger le fichier d'export. Selon votre navigateur Internet, vous avez soit un explorateur Windows qui s'ouvre, ou encore le téléchargement s'effectue automatiquement. Et ici, avec Internet Explorer, j'ai un message qui me permet d'ouvrir ou encore d'enregistrer. Je clique sur le menu déroulant, puis je sélectionne Enregistrer sous. Dans l'explorateur Windows, sélectionnez l'emplacement de sauvegarde. Vous avez la possibilité également de modifier le titre du fichier. Puis, cliquez sur Enregistrer. Maintenant, si je réduis la fenêtre, j'ai bien mon fichier qui a été sauvegardé sur mon blog. Je souhaite maintenant supprimer, par exemple, les articles de la catégorie homotique pour les importer par la suite. Je clique sur Articles, puis je filtre les messages selon la catégorie homotique qui est située plus en haut, cette fois-ci dans la liste. Je clique sur Filtrer. Maintenant, je sélectionne ces éléments en cliquant sur la case, puis je clique sur Action Grouper, Déplacer à la corbeille, Appliquer. Au bout d'un instant, ces éléments ont bien été déplacés, ils ne sont plus publiés. Je souhaite donc importer maintenant ces éléments dans mon blog. Je clique à nouveau sur Outils, mais cette fois-ci, je sélectionne Importer. Puis, je clique sur WordPress. Donc, vous voyez qu'il est possible de télécharger des éléments de blog existants que vous avez créés, par exemple, avec Blogger, qui est un service proposé par Google. Ici, je souhaite importer mes articles de WordPress, je sélectionne WordPress, puis je clique sur Parcourir. Je sélectionne ensuite mon emplacement de sauvegarde, puis j'utilise la barre de défilement, je sélectionne ensuite l'élément situé en bas de la fenêtre. Je clique, puis je sélectionne Ouvrir. N'oubliez pas de sélectionner Envoyer le fichier et l'importer. Au bout d'un instant, vous devez ici réaffecter l'auteur des articles. Je sélectionne dans le menu déroulant, Homotique, à nouveau Homotique, et une dernière fois Homotique. Puis, je clique sur Envoyer. L'importation peut prendre du temps. Donc, je clique ici sur Article, puis maintenant, si je clique sur les filtres catégories Homotique, je filtre. J'ai bien ici des articles qui ont été importés avec tous les éléments de l'article, l'auteur, la catégorie, ainsi que les tags. Vous pouvez donc importer également des éléments d'autres services comme Blogueur. Je clique maintenant dans le volet de gauche, sur Outils, puis je sélectionne Importer. Maintenant, si je clique sur Blogueur, vous avez deux possibilités. Soit d'importer un fichier existant en cliquant sur Parcourir en bas de la page, puis cliquer sur Envoyer le fichier et l'importer. Ou encore, vous pouvez vous identifier en cliquant sur Identification. Ce qui permet ici de synchroniser votre blog Blogueur avec le blog WordPress. Tous les éléments seront importés. Vous devez ensuite cliquer sur Accorder l'accès. Et vous le voyez ici, WordPress a détecté qu'il y avait 19 articles et 4 commentaires sur mon blog Blogueur. Cliquez ensuite sur Importer pour valider. L'importation peut prendre du temps et peut être prise en compte au bout de 24 heures. Si vous souhaitez cependant effacer ces informations, vous pouvez cliquer sur Effacer toutes les informations. Mais attention, les articles importés et les commentaires ne seront pas supprimés. Cliquez sur Reset Importer pour supprimer la synchronisation de votre identifiant Blogueur avec celui de WordPress. Vous savez maintenant comment exporter et importer un blog. de 1 Sous-titrage ST' 501